Dans Gordecrovie, il y a plusieurs types d'ennemis. Il y a notamment le zombie, le zombie de feu brûlé par le souffle d'un dragon, le zombie électrique électrocuté par un drone valkyrie, le broyeur russe et le drone valkyrie. Vous avez sur votre écran la liste de défis et la manière de le réaliser. Ils peuvent vous donner un munition max, une arme sacrée punch, un atout gratuit et un spécialiste. Dans cette carte, des dragons viendront de temps en temps brûler la zone auquel vous vous situez. Vous êtes immunisé face à leur souffle si vous tenez en main votre bouclier. Pour allumer le courant, vous avez juste à atteindre ce bâtiment et à interagir avec le levier. Pour construire le bouclier de Fafnir, trois pièces sont requis et ont chacun trois emplacements. Armory, infirmerie et département de store. Il peut être construit au bunker souterrain. Après avoir allumé le courant, certains zombies vous donneront par chance une valve qu'il faudra placer dans l'ordre au Dragon Command, Tank Factory et Supply Dépôt pour y défendre une capsule et récupérer à la fin les objets requis installés au bunker pour ensuite avoir accès au dragon. En allant dans l'un des trois zones de réception, vous pourrez aller dans la zone de la machine sacré punch. Par la suite, les capsules vous donneront des bonus si vous utilisez les valves. Dans la salle de la machine sacré punch, interagissez ici pour démarrer la défense du périmètre pour quatre vagues, soit une vague à gauche, une vague à droite, une vague avant et derrière un vague qui ouvre les trois zones. A la fin de la défense, vous pourrez prendre la frappe de dragon. Pour obtenir le spécialiste, tirez et récupérez l'œuf de dragon à la zone de la machine sacré punch. Posez-le sur un nid de dragon et réchauffez-le à l'aide d'un souffle de dragon. Ensuite, attendez quelques manches et éliminez quelques zombies brûlés par un dragon. Ensuite, des zombies avec des balles perforantes en faisant des collatérales. Et enfin, des zombies au corps à sauf utiliser le couteau de chasse, soit le bouclier, soit le couteau normal. Incubez maintenant l'œuf à la zone de la machine sacré punch et attendez quelques manches puis reprenez l'œuf pour valider le défi du spawn pour obtenir le spécialiste. Dans cette carte, il y a six machines à atouts, soit réanimation, mastodonte, passe-passe, marathon, double coup et moule kick. Les trois autres atouts s'obtiennent via la Wunderfizz. Tuez un drone valkyrie à proximité de la salle d'incubation. Vous avez quelques minutes pour réaliser l'étape qui va suivre. Il faut chercher parmi les six cadrans lequel a une lumière verte et celui qui a un cylindre. Dans ce tableau, cherchez la combinaison à mettre à l'aide des informations trouvées et récupérez par la suite le cylindre. Placez le cylindre devant Sophia et entrez le code chrono sur les cadrans. Par la suite, il vous faudra trouver les six trophées obtenables dans la carte. Il vous faudra en prérequis le bouclier, la frappe de dragon et le gantelet de Siegfried. Chaque trophée représente un challenge que vous devrez effectuer. Une fois les six trophées placés à Sophia, vous pourrez alors interagir avec pour démarrer un des six challenges que je vais vous présenter. Un défi consiste à tirer sur Grof en le cherchant dans la carte avec une arme Sacre Punch, juste à ce qu'il s'arrête au dragon de commande. Un défi consiste à porter un drone valkyrie défectueux du spawn au dragon de commande. Il est tellement fragile que la moindre balle peut le tuer. Je vous conseille d'utiliser le Raygun Mark III pour faire ce challenge. Un défi consiste à apporter un broyeur russe défectueux en le cherchant sur la carte jusqu'au dragon de commande. Arrachez son canon pour qu'il se mette à courir mais ne lui infligez pas trop de dégâts. Sous peine qu'il meurt et du coup, il faudra recommencer le défi. Un défi consiste à protéger en dehors de la carte une capsule. Vous devrez ensuite lancer le dragon de Siegfried pour qu'il vous apporte un objet qu'il faudra apporter à Sophia. Un défi consiste à désamorcer des bombes. Vous aurez quelques minutes pour les désamorcer. Le temps dépend si vous êtes en cop ou en solo. Quand la quête démarre, regardez l'écran sur lequel vous êtes donné l'ordre de désamorçage des bombes. Si le temps est écoulé ou que vous vous troupez dans l'ordre, tout joueur à proximité d'une bombe se verra one shot. Le dernier défi est toujours le dernier. Il consiste à prendre une carte à insérer dans la salle du Sacre Punch et à survivre à une défense de périmètre avec pour ennemis uniquement des broyants russes. A la fin, reprenez la carte et apportez-le à Sophia. Une fois les six défis réalisés, parlez à Sophia et prenez le noyau cybernétique que vous apporterez à Nikolai par le spawn avec un dragon de Siegfried. Ensuite, allez au dragon de commande pour aller à la salle de boss et interessez avec le bouton. Le boss va démarrer. Pour battre le dragon, prenez juste garde à ses frappes et son souffle de feu et détruisez ses points faibles que Nikolai va créer. Ensuite, pour battre Nikolai, détruisez ses phares puis ses cheminées et enfin l'avant et vous aurez réussi la quête principale. Vous aurez les atouts permanents dans cette partie si vous avez respecté la condition dépendant du nombre de joueurs présentés sur votre écran. Il y a trois objets récupérés. Deux d'entre elles dépendent de si vous êtes le joueur 1, 2, 3 et 4. Prenez le vase puis récupérez la bougie une fois avoir tiré dessus avec le bouclier. Ensuite, tuer 50 zombies avec les bombes singes pour récupérer le bonus singe puis à la fin, une fois muni des trois objets, lancez un singe à cymbale sur votre tombe de défi tout en interagissant avec la flamme de la tombe. Vous débloquerez alors les singes améliorés. Pour améliorer le bouclier, il faut tout d'abord avoir réalisé 50 éliminations avec le bouclier, soit avec la frappe du bouclier ou avec l'attaque de corps à corps. Ensuite, il faudra toucher trois symboles avec la frappe du bouclier puis résister au feu du dragon avec le bouclier en main. Vous n'avez plus qu'à placer le bouclier dans le corps du dragon au spawn et il s'améliorera. Les autres joueurs devront détruire leur bouclier pour prendre celui de l'établi qui est par désormais amélioré. Ça ne change rien hormis la couleur de la flamme et des yeux du dragon sur le bouclier. Pour améliorer la frappe de dragon, il faut déjà avoir réalisé 50 éliminations avec la frappe de dragon. Vous devez ensuite tirer sur les drapeaux avec la frappe de dragon. Notez qu'il y a autant de drapeaux qu'il y a de joueurs. Ensuite, retournez à la salle du Sacré Punch et refaites une défense de périmètre au cours desquels vous devrez utiliser la frappe à chaque fois, c'est-à-dire aux quatre défenses. A la fin, vous débloquerez la frappe améliorée sur la console. Vous pourrez d'ailleurs avoir deux frappes sur vous à la place d'une. Il y a trois objets pouvant être obtenus dans la carte. Le casque broyeur en détruisant cinq casques et bras de broyaurus, le casque valkyrie en détruisant cinq fois la caméra et les trois bras de valkyrie et les ailes de dragon en ayant utilisé une fois les trois zones de réception et en ayant débloqué le spécialiste. Vous devez atteindre une manche avant la fin du temps à partie. Vous pouvez voir le temps du jeu sur votre écran en regardant votre inventaire. Le temps requis pour obtenir au bunker une arme de corps à corps diffère en fonction du nombre de joueurs dans la partie. Les timers sont représentés devant votre écran. Quatre musiques sont activables sur la carte. Pour la première, vous devez interagir avec trois bouteilles de vodka éparpillées dans la map. Pour la seconde musique, lancez un singe dans trois zones de flammes de dragon au moment où ce dernier crache son souffle enflammé. Ensuite rendez-vous au spawn et interagir avec la poupée Samantha. Trouvez le plus vite possible les cinq poupées de Samantha. Ils n'apparaissent qu'une par une. Une fois réussi, retournez au spawn et interagir avec la poupée pour obtenir un munitions max et la musique secrète. Pour la troisième, vous devez trouver trois cartes éparpillées dans la map. Pour la quatrième, dans la salle du boss, vous devrez tirer sur trois enceintes. Pour les trophées, l'amour et la guerre, une pointe de fer contre la montre, l'envol, pas d'un pouce, vengeance victorieuse, pyromanes et rafales, référez-vous à la section dédiée disponible dans la description. Pour le trophée, Vaporos et Elysées, allez au suppli dépôt et éliminez 40 zombies avec le piège présent dans cette salle. Pour le trophée zombie pulte, utilisez le piège en face du courant. Après avoir packé 10 zombies sur le piège, ce piège ne vous tuera pas si vous restez dessus. Il faut impérativement que les 10 zombies soient propulsés en même temps du piège. En espérant que ce guide vous a été utile, et moi je vous dis à la prochaine.